dans cette vidéo nous allons voir comment composer un aliment pour les poussins salut à tous j'espère que vous allez bien cette vidéo est la première d'une série de trois vidéos dans laquelle nous allons voir comment composer un aliment à chaque étape de la croissance de vos poules que ce soit les poules locales simples ou les poules locales améliorées donc si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes parce que les prochains épisodes seront encore plus meilleurs aujourd'hui nous allons voir comment composer l'aliment de poussins dans la prochaine vidéo nous verrons comment composer l'aliment pour les jeunes poules c'est à dire les poulettes et dans une troisième vidéo nous verrons comment composer l'aliment pour les poules en phase de ponte abonnez vous surtout pour ne pas manquer cette série de vidéos là parce que si vous les ratez ça sera vraiment dommage et si cette vidéo est là vous plaît likez partager afin que d'autres personnes puissent en profiter et sans plus tarder on y va avant de commencer cette vidéo j'aimerais répondre à certaines personnes pour vous qui avez l'habitude de nous suivre vous allez seulement vous demander qu'est ce que je fais ici aujourd'hui ils sont venus pour faire la première récolte de notre piment Philippe et moi avant de cultiver du piment il y a de cela quelques mois et nous sommes venus pour faire la première récolte de piment donc si vous regardez vous allez voir des piments qui sont un peu rouges là c'est déjà prêt donc nous sommes venus pour récolter et nous avons profité d'une occasion pour faire cette vidéo là ici comment composer l'aliment des poussins quand on parle de l'alimentation chez les poussins c'est un sujet vraiment primordial quand on veut réussir dans le secteur de l'agriculture un poussin a essentiellement besoin de quoi pour vivre convenablement et nous le disons dans nos vidéos précédentes quand on parle de formule alimentaire il y a trois choses qu'on doit toujours retrouver trois choses les protéines le calcium et énergie entre ces trois choses de quoi le poussin a le plus besoin à plus on dirait les trois parce que le poussin il a besoin d'abord des protéines pour bien grandir il a ensuite besoin de l'énergie pour être bien en forme il a aussi besoin du calcium afin que son sucre est plus bien bien se former il y a quand même des cas d'exception comme si vous faites peut-être l'élevage de poules de chair vous verrez que là bas le calcium n'est pas très associé à l'aliment parce que voilà les poulets sont essentiellement produits pour leur chair le calcium n'est pas très important dans leur aliment quelle est la quantité d'aliments qu'un poussin consomme par jour au démarrage un poussin a besoin de 15 grammes d'aliments par jour même si vous faites votre formation dans un centre quelque part on vous dira la même chose un poussin a besoin de 15 grammes par jour de nourriture en tout cas nous parlons actuellement de poules locales simples et poules locales améliorées après la première semaine à chaque semaine l'alimentation du poussin augmente de cinq grammes donc ce qui fait que vous verrez jusqu'à cinq mois le poulet déjà va commencer maintenant pas consommer environ 120 grammes par jour parlons des composantes de l'aliment c'est-à-dire des protéines de l'énergie et du calcium il y a certaines recommandations à respecter quand on prend l'aliment de façon générale l'aliment qu'on sert au poussin contient les mêmes composantes que l'aliment qu'on sert aux poules en phase de ponte mais il ya quelque chose qui diffère c'est le taux de chaque composante dans l'aliment en question par exemple le taux de protéines dont les poussins ont besoin n'est pas le même taux de protéines dont les poules en phase de ponte ont besoin ça diffère quel est le taux de protéines recommandé pour les poussins d'énergie recommandé pour les poussins quel est aussi le taux de calcium recommandé pour les poussins pour en savoir plus à ce sujet nous vous invitons vivement à cliquer sur le lien dans la description pour réserver une réunion gratuite avec nous dans laquelle nous allons pouvoir en discuter nous allons vous expliquer tout en détail nous allons même vous donner quelques astuces et conseils qui pourront vous aider dans la composition de votre aliment vous êtes aussi libre de nous laisser un message ou whatsapp directement sur notre numéro qui s'affiche en dessous donc et en surtout de l'autre côté nous allons mieux vous expliquer tout en détail pour composer un aliment supposons que j'ai des poussins et que je veux commencer par les nourrir dès aujourd'hui je peux prendre le soja le soja que je concasse d'abord je concasse du maïs que j'ajoute à mon soja cela fait déjà deux sources le soja va faire apport de protéines le maïs vient à faire apport de l'amidon qui dans le cycle digestif va se transformer en glucose qui se transforme maintenant en énergie important pour les poussins et maintenant pour faire un apport de calcium je peux soit si j'ai beaucoup de poussins je peux me rendre au marché il ya des boutiques où je peux acheter des coquilles d'oeufs achète des coquilles d'oeufs que je concasse et je mélange à la fois les trois composantes essentielles c'est à dire les protéines le calcium et l'énergie dès que j'aurai composé l'aliment qui comporte ces trois éléments je peux aussi faire des ajouts comme je peux ajouter par exemple les feuilles de moringa séchées pile et j'ajoute ça à mon aliment pour faire un apport d'antibiotiques nous en parlerons dans une prochaine vidéo nous allons vous citer quelques plantes essentielles pour améliorer l'alimentation de vos poussins de vos poules en phase de pente bref j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas liker partager et je vous invite surtout à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez si vous avez des questions laissez nous les dans les commentaires ça nous ferait très précis de les lire j'espère que cette vidéo vous a plu comme je le disais et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo qui sera encore plus productive que celle ci